Ok, on ferme les yeux tranquillement, on trouve la position qui est confortable et agréable pour nous, et on va profiter encore un petit peu de cet espace de paix dans lequel on se trouve, de ce calme intérieur. Et on va profiter. Et tranquillement, on va voir face à nous un point lumineux qui brille tout petit en face de nous. On voit ce point lumineux qui est en face de nous, qui grandit petit à petit, parce qu'il se rapproche, il se rapproche de nous, et plus il se rapproche, plus il grandit, et plus on arrive à distinguer ce que c'est. Et bien évidemment, vous l'aurez deviné, c'est la lune qui se rapproche de nous. On arrive à distinguer sa forme, la manière dont elle renvoie la lumière du soleil, ses cratères. On pourrait presque la toucher. Elle est face à nous, et nous on est posé là, sur notre fauteuil. Et on va s'imaginer qu'on se lève, et qu'on avance vers elle, pour aller la toucher justement. On se rapproche d'elle, on tend la main vers elle, on arrive tout près, tout près. Et au moment où on est en contact avec elle, c'est comme si on était aspiré à sa surface, et qu'elle nous emmenait avec elle, dans un voyage, dans l'espace. On est à sa surface, et comme si c'était un vaisseau, elle nous emmène quelque part dans l'univers, on avance très vite. On avance plus vite que la lumière, et on se retrouve dans un endroit de l'univers hyper paisible. Il y a des cascades qui coulent dans de ses oeufs, et qui atterrissent en de ses oeufs. De l'eau qui tombe, au milieu de nulle part. Se dégage de cette eau une magnifique couleur bleutée, cristalline, comme les eaux les purs qu'il y a sur terre, devant cette beauté, nous sommes émerveillés, heureux, présents. On continue d'avancer, et on passe sous cette eau, on se fait baigner par cette eau. qui est à la température parfaite, qui nous rince, qui nous nettoie. Cette eau-là pénètre en profondeur dans notre être, pénètre en profondeur tous nos plans subtils, de nos corps les plus petits à nos corps les plus grands. On sent cette eau traverser nos corps, et les nettoyer en profondeur. Sans cette eau faire vibrer chacune de nos cellules, et secouer une par une, pour décoller la moindre petite crasse, le moindre petit programme qui nous limite, qui nous empêche de réaliser qui on est aujourd'hui. Le moindre petit implant énergétique qui aurait été glissé en nous à notre insu, se retrouve propulsé à l'extérieur de nous instantanément. Aucun parasite, aucune entité, aucun implant, aucun programme ne peut résister à cette eau bénie qui nous nettoie intégralement, sur tous les plans de notre être. Et on profite de cette bonne douche. de ce bon bain, comme si on se prélassait sur la plage. Un moment de pause et de bien-être, milieu de l'univers. Neut-il. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Nous sommes toujours sur la lune qui nous a emmenés jusqu'ici et elle continue son chemin. On s'éloigne de ses chutes d'eau pour se rapprocher d'un système à deux soleils. Il y en a un qui est d'une couleur orangée et l'autre qui est plutôt violet. On profite de leur douce chaleur. On profite de leurs bonnes ondes. De leurs rayons qui soignent nos corps qui ont besoin de l'être, viennent réparer les fissures, viennent réparer les failles, les trous. On peut voir ces rayons qui nous entourent, qui nous enlacent et qui colmatent les fuites éventuelles d'énergie que nous aurions. Et on peut observer autour de nous si on voit des failles, si on voit des fissures. Et constater que ces fissures se rebouchent. Sentir que notre intégrité s'accentue. Que nos enveloppes énergétiques nous protègent à nouveau de manière optimale. Sentir que nos protections se remettent en place. Sentir que ces couches supérieures de notre être, qui nous protègent, sont de nouveau opérationnelles. Il n'y a plus de failles. Il n'y a plus de fuites. Ces protections sont opaques. A tout ce qui voudrait nous nuire. Et apparemment c'est important pour la suite d'avoir de bonnes protections. Car dans un futur proche, nous allons être beaucoup sollicités par des forces extérieures. Il faudra être vigilant, être conscient que nous avons la possibilité de ne pas se laisser impacter par ces énergies. Qui ne veulent qu'une chose. Se nourrir de notre énergie. Et toutes les personnes qui ne seront pas vigilantes, qui ne seront pas attentives. Et qui baisseront la garde entre guillemets. Se feront voler leur énergie. Ressentiront une forte fatigue. Auront une tendance à la dépression. A l'anorexie. A la boulimie. Auront tendance à vouloir combler quelque chose qui leur manque. Et toutes ces personnes qui sentiront cela en elles. Devront prendre conscience. Qu'elles doivent à nouveau éveiller leur protection. Éveiller leur pouvoir créateur. Rappeler leur âme à la lumière. Se révéler à nouveau. Briller. Toutes ces personnes auront besoin d'aide. Et nous qui avons la connaissance de cela. Nous nous devons de les aider également. Nous devons de leur transmettre ce message. Ce message qu'il y a de l'espoir. Qu'il y a de la lumière. Et qu'elle vaincra toujours sur l'obscurité. Dès que la lumière rentre dans une pièce, l'ombre disparaît. Et toutes ces énergies qui ne veulent qu'une chose. Qui ne veulent que se nourrir de nous. Elles trouveront leur nourriture ailleurs si jamais nous leur empêchons de se nourrir de nous. C'est important de rester intègre. De rester aligné. De rester protégé. Car nous avons une autre mission à accomplir. Nous avons autre chose à faire de notre énergie que de nourrir ces énergies-là. Notre énergie servira à un rôle plus grand. Un dessin plus grand. Nous avons besoin de toutes nos capacités, de toutes nos compétences pour cela. Vous avez la possibilité de revenir à cet endroit. Où vous recevez ce soin actuellement. Pour vous recharger si vous en avez envie. Si vous en ressentez le besoin. Vous n'aurez qu'à y repenser. Et vous y serez instantanément projeté. En toute sécurité. Vous pouvez appeler vos guides, vos contacts également. A vos côtés pour vous aider. Pour vous protéger. Si vous ne savez pas comment faire. Vous trouverez les ressources. Vous êtes entouré. En permanence. D'énergie qui veulent votre bien. Et d'autres. Qui veulent profiter. De vos failles. Comblez vos failles. Nous sommes toujours sur la lune. Face à ces deux soleils. Qui nous ont. Qui nous ont. Transmis un message. Et nous continuons notre chemin. On va arriver. Dans un endroit qui ressemble à une prairie. Comme si on était retourné sur terre. Une belle prairie verdoyante. La lune nous dépose dessus. On entend les oiseaux qui gazouillent. On sent le vent sur notre peau. Et la lune. Et la lune qui est devenue. Plus petite. Mais qui est toujours à côté de nous. Comme si c'était une entité. Humanoïde. Disons. Dirons-nous. Qui s'installe à côté de nous. Comme une amie. On voit cette sphère. Posée sur l'herbe à côté de nous. Elle est amicale. Elle est bienveillante. Et on peut ressentir tout l'amour qu'elle nous envoie. On peut ressentir toute la bienveillance qui en émane. Et on peut même discuter avec elle. Je vous invite à lui poser la question suivante. Est-ce que tu aurais un message pour moi ? Et ensuite à l'écouter. Et à laisser venir tout ce qui vient. Que ce soit des mots, des images, des sons. Des sensations. Observez ce qui se passe. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. ... ... ... Une fois qu'elle vous a transmis le message pour vous. Vous pouvez même lui demander si elle a un message pour l'humanité en général. Pour le monde. Ou alors lui demander si elle a un conseil pour vous sur un projet, une envie, une situation. ... 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